salut à tous et on se retrouve sur danmashi memorial freeze donc c'est un jeu j'avais déjà fait une vidéo guide sur le jeu dans sa version japonaise j'ai regardé là avant de faire cette vidéo elle est toujours d'actualité il ya tout qui est dit donc je vais pas répéter donc si le jeu vous intéresse je vous conseille d'aller la voir quand même donc le jeu est disponible en japonais et en version globale la version globale est pour l'instant disponible uniquement sur le store us elle viendra peut-être sur le store européen dans la mesure où c'est crunchyroll qui l'importent donc crunchyroll les animés tout ça voilà donc ça on a peut-être une chance de le voir débarquer en europe un bon par contre je doute qu'ils soient traduits mais il sera en anglais donc si vous téléchargez la version us sachez que si ça sort un jour en europe et ben vous garderez votre compte voilà donc pour les androïds c'est quoi un comme d'hab et pour les ios il faudra créer un compte bien sûr us vous tapez sur google ou sur youtube comment créer un compte us ios et vous avez tous les guides qu'il faut je vais pas en faire voilà donc light c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire des un an et oui le jeu à un an et quand je dis le jeu à un an c'est vrai il a vraiment un an c'est à dire que là c'est les un an de la version japonaise sur la version globale et ça c'est pas mal 1 c'est quand même cool de fêter les un nom de la version japonaise sur la version globale 1 donc en cadeau si on commence maintenant et c'est tout l'intérêt de faire cette vidéo on a mais masse de tickets mais un truc de dingue ainsi que des tickets rainbow donc pour avoir des quatre étoiles et et comment dire il ya des portails des trucs comme ça des events pour choper des personnages bref c'est complet au niveau des events donc ils sont là j'ai pas encore bien avancé un comme je suis tout récent sur le jeu voilà j'ai vraiment gardé toutes mes j'aime j'ai utilisé uniquement les tickets pour pour construire mon équipe enfin les tickets d'invocation qu'on nous donne donc pour l'event ça sera un event de farm comme d'hab je dirais où on pourra choper donc des tickets et des pièces alors les pièces ça sert pour le gacha hop voilà où on pourra choper dans le gacha accessoirement des tickets d'invocation mais aussi des objets des objets de craft donc les objets de craft c'est tellement loin dans le jeu moi j'y suis même pas encore que que voilà pas la peine dans d'en parler et après on aura des tickets et les tickets donc de drop serviront à acheter un personnage donc vous avez le personnage en trois étoiles que vous pouvez acheter et après trois doublons pour limite break voilà le personnage donc ça c'est pas mal enfin il y en a même cinq si on regarde bien puisqu'il y en a deux il ya deux icônes on va dire de deux personnages doublons qu'on peut prendre deux fois quoi donc ça fait cinq donc on pourra maxer le limite break sachez que dans le jeu un jeu je le dis quand même que les que l'unité soit une étoile ou quatre étoiles toutes les unités vont à 6 étoiles voilà il n'y a pas de il n'y a pas de ça se bloque à un moment donc là on va aller faire les gachas j'ai vraiment attendu j'ai résisté un donc il ya deux portails d'anniversaire donc c'est les deux sont des step up donc ici on a le côté mage donc voilà on peut voir que les personnages mis en avant c'est des mages clairement il y en a une qui fait des attaques de foudre et l'autre qui fait des attaques de lumière voilà donc moi moi ça m'intéresse pas trop pour l'instant enfin au moment où où je fais cette vidéo moi ce qui m'intéresse par contre plus un c'est ce portail puisqu'on peut avoir bon on peut avoir un dps ça c'est bon on en a un il y en a pas mal de dps mais surtout on peut voir que il ya il leur voilà et les healers dans les rpg bah c'est toujours important c'est vraiment c'est vraiment important les les petits leur voilà donc on va faire ce portail écoutez 1 donc techniquement j'ai assez de gemmes 1 c'est cool alors j'en ai fermé un peu plus parce que en fait je croyais que ce portail il était actif mais en fait c'est uniquement pour les joueurs payants vous pouvez voir un indice de gratuit et payant de gemmes donc faut acheter des gemmes pour pouvoir invoquer et c'est juste une fois mais quand même faut quand même acheter déjà mais moi ça m'intéresse pas d'acheter des gemmes moi je vais te faire gratuitement sur ces jeux 1 en attendant bien sûr la version européenne donc c'est parti on va faire les petites multi en espérant avoir du healer et de toute façon on ira jusqu'au bout 1 c'est c'est vraiment le portail du moment donc déjà déjà je pense pas avoir de la 4 étoiles mais déjà à ace ça c'est bien d'aller valent stein tac toujours du deux étoiles une étoile ah non deux étoiles deux étoiles toujours deux étoiles et comme je l'ai dit toutes les unités évoluent en six étoiles 1 donc là vous voyez par contre j'ai des doublons donc j'ai des médailles qui serviront à limite break mais pour ça faut monter complètement l'arbre des unités 1 c'est comme dans tous les jeux qui actuellement il ya un arbre de compétences et donc faut emmener les unités jusqu'à quatre étoiles pour débloquer tout leur skill skill d'attaque tout ça donc on a une trois étoiles quand même les trois étoiles c'est des bonnes unités info faut pas croire ça c'est cool ok donc là j'ai eu un nouveau personnage pour débloquer tout ce qui est mode histoire on va dire ce qu'il ya un petit qui côté fanservice de l'animé quand même faut préciser allez on draw again hop où on peut discuter avec les personnages pour leur faire gagner des petits points de confiance 1 et débloquer des petits bonus de skill des boost des choses comme ça et le taux je crois que le taux de quatre étoiles il est à un ou deux pour cent c'est vraiment nul donc bah celui là je sais même pas ce qu'il fait mais je l'équiperai pas on a du limit break là ah bah ça c'est je l'avais déjà la petite médaille oui parce qu'on nous donne des des tickets trois étoiles donc au niveau de trois étoiles on est blindés dès le début du jeu donc après les deux étoiles voilà un commentaire surtout qu'on en chope beaucoup un comme vous pouvez voir ah ça s'est transformé alors moi j'entends pas les voix donc je sais pas l'avance qui ça sera déjà on a deux ans et une assiste c'est dommage c'est dommage elle a des beaux pectoraux quand même hop elle augmente la garde on regarde au niveau de la défense non c'est plus un assist de magie voilà bon on continue on avance on avance dans le step up et toujours pas de de quatre étoiles quoi mon dieu mon dieu mon dieu alors faut savoir aussi que le jeu il prend énormément de place 1 et qu'il est très très long à installer il ya quatre download pas la suite c'est ça qui est relou en fait il ya les tutoriels download tutoriel download tutoriel download donc prenez bien une heure de votre temps avant d'installer le jeu parce que c'est assez relou de ce côté là on chope pas mal de des nouveaux personnages ça c'est cool parce que ça va rapporter des gemmes aussi et chaque personnage a ses propres quêtes enfin pas tous les personnages mais beaucoup de personnages un shop que de l'assist comment 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 je peux jouer comment je peux changer mon équipe si je que de l'assist tous les personnages jouables que je chope sont des sont des doublons c'est pas cool donc on est à combien là on voit pas combien on est de step up non on voit pas à step 4 on est à 350 ok allez c'est parti bon j'aurais pas eu de 4 étoiles avant la 4 étoiles garantie assez très merdique ça ça c'est cool mais c'est une assist aussi moi j'avais monté la deux étoiles je crois voilà j'avais monté celle là on a la petite médaille qui sait qui non encore lui bon ça va le limit break mais c'est celui que joue actuellement mais j'aimerais bien avoir le 4 étoiles là quand même allez à la 10 étoiles il ya que ça à mon dieu et j'ai tellement pas envie de reroll tellement pas comme je vous ai dit il est trop chiant à installer hop un nouveau personnage assist 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 bon il n'y a pas encore de personnages jouables donc là je suis au step 5 avec la 4 étoiles garantie la nouvelle 4 étoiles garantie si je chope pas le healer 1 1 si je chope pas le healer n'importe je n'y mette même pas un arc-en-ciel aller toujours de la 2 toujours de la 2 oh mon dieu le jeu il est méchant quand même on va regarder vite fait les laitaux les taux mais ils sont mais horribles a enfin alors c'est laquelle que je vais choper donne moi le healer le healer et merde merde ah j'avais une chance sur deux une chance sur deux ah là là ça a une chance sur deux quoi et là je repars au step 1 donc à 200 ouais il ya moyen de se faire de multi de plus de toute façon on va le faire on va le faire je veux le healer 1 sait-on jamais mon dieu mon dieu ce jeu heureusement toutes les unités vont vont à 6 étoiles là avec le jeu est pas pas difficile voilà enfin au point où j'en suis je torche le jeu quoi pourtant j'ai bien avancé oh je sais même pas qui c'est lui ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé l'animé ok bon moi j'ai un dps qu'est ce qu'il fait de beau lui switch attaque magique il est mix apparemment bon il est plus attaque physique quand même mais il est une attaque magique de feu ok bon et après ce mec là je vais pas le jouer clairement il est pas beau et pas beau et là c'est vraiment attaque attaque physique là on le voit bien ah ouais il a beaucoup plus d'attaque que le mister que le mister blacksmith bref on continue à maman j'en ai plus c'est fini c'est fini j'en ai plus j'ai plus de gemmes ah non 200 bah si 250 c'est bon ah bah oui oula je suis fatigué là on est le matin il est 6h30 pour ceux qui se posent la question je sais pas si vous avez compté le nombre de multi et pour l'instant j'ai eu qu'une seule quatre étoiles et c'était la quatre étoiles garantie je l'avais déjà c'est que je joue actuellement il est assez bon parce qu'il a beaucoup de défense quoi et d'endurance et en plus il a une attaque qui tape en zone donc c'est assez sympa quand même comme personnage en trois étoiles un passé vers son deux étoiles allez allez ça se transforme toujours pas et là c'est encore du rebelote ouais bon moi il va être bien limite break c'est clair bon là là je crois que c'est la dèche totale un clairement voilà heureusement que j'avais quelques personnages on va on va regarder donc là il ya les caractères liste c'est pas la liste des personnages c'est la liste par exemple une on peut avoir un personnage et plusieurs cartes de du ce même personnage à partir du moment où l'ajout il ya la confiance qu'augmente voilà donc une des cartes des personnages sinon après faut aller dans blablabla dans album en fait on peut voir toutes les différentes versions qui a donc belle là j'ai les trois versions et moi j'aurais bien voulu c'est le quatre étoiles voilà parce que celle-là elle est vachement bien on peut voir les notes au niveau des stats et sinon il ya il ya l'air et il ya la healer que j'aurais aimé avoir elle est où elle est où voilà c'est celle là qui est pas mal au niveau du il si je dis pas de bêtises mid hill ouais c'est ça voilà et après les autres je connais pas trop il ya beaucoup il ya pas énormément de personnages comme vous pouvez voir parce que là il ya tout qui est pris en compte les deux étoiles les trois étoiles les quatre étoiles il y en a que 112 c'est pas énorme et au niveau des assists il y en a 87 mais quand on voit tous les assists que je me suis pécho il ya de quoi se tirer une balle bref quand comme j'ai eu pas mal de nouveaux personnages je vais faire non c'est dans interagir up donc là faut que j'appuie sur tout là où il ya news que je fasse quelques parce qu'il ya les quatre personnages on va aller sur eux sur belle up donc on a les costumes donc moi j'en ai deux voilà je lui ai mis l'armure on a quand on augmente le niveau de cons de confiance on peut écouter sa voix c'est trop bien et après il ya la story en fait où il ya les quatre spéciales par rapport aux personnages voilà où on peut choper des différents bonus et après ici c'est des c'est des petites histoires on débloque avec le niveau de conf de confiance et qui rapporte donc des gemmes et après ou de gift c'est quand on chope des costumes voilà et qu'on a la petite histoire liée aux costumes donc généralement c'est quand on chope le même personnage mais dans avec une autre carte en fait donc voilà un pour choper pas pareil des gemmes donc il ya moyen de pécho pas mal de gemmes dans le jeu mais quand on voit le taux de drop attention là il est indiqué un voilà il ya un pour cent de chance d'avoir un assist et 2% de chance d'avoir un aventurier donc techniquement ça fait 3% de chance d'avoir une quatre étoiles je sais pas si combien on a fini qui en a fait un deux trois quatre cinq donc ouais cinq six sept sept multi j'ai qu'une seule quatre étoiles et c'était celle assurée quand même quand même je tiens le dire bref j'ai pas eu de bol 1 mais bon je suis comme assez blindé niveau personnage donc hop on va sélectionner n'importe quel personnage voilà donc au niveau des cinq étoiles par exemple ça c'est une une étoile mais que j'ai évolué en six étoiles voilà donc que toutes les toutes les unités comme je disais évoluent en six étoiles et donc des personnages ah ouais mais là je peux pas l'équiper parce que on peut pas équiper deux fois le même personnage dans la même équipe et ça c'est chiant quoi donc mon healer actuel donc une trois étoiles à la base mais je l'ai chopé en quatre étoiles en version costume de plage sauf que là c'est un magicien mais un magicien de terre donc c'est elle fait pas d'huile mais je peux pas je peux pas mettre mon magicien de terre dans l'équipe dans la mesure où j'ai déjà le personnage en tant que healer voilà voilà comment se passe le jeu donc c'est un peu relou pour la construction d'équipe surtout comme vous voyez qu'on chope pas mal de doublons et les doublons ça sert mais loin loin dans le jeu puisque donc on va reprendre voilà le petit bell donc était une étoile à base côte qu'on augmente six étoiles voilà donc il ya tous les arbres à faire et tout ça et après on peut limite break avec une seule médaille et ça permet de débloquer donc un petit arbre qui a sur le côté et pour apporter plus de stats bien sûr et d'augmenter bien sûr le level max qui est 60 1 mais après une fois qu'on a tout limite break c'est 70 ou 80 non je crois que c'est 80 voilà donc j'espère que cette petite vidéo de de présentation de l'anniversaire du jeu vous a plu parce que moi je l'aime beaucoup le jeu même si là ça se voit pas je suis pas trop enjaillé parce que vous avez vu la multi que je me suis fait enfin les multi que je me suis tapé mais le jeu et que reste quand même ultra sympa et je vais continuer à jouer quand même parce que ouais 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 je vais continuer à jouer bref salut tout le monde et à la prochaine